L'Opéra national grec a présenté la première mondiale d'un nouvel opéra inspiré par le roman d'Alexandre Papadiamantis, Les petites filles et la mort. Il s'agit d'un classique de la littérature moderne grecque écrit en 1903. Jusqu'à présent, tous les complots des opéras étaient liés à la Grèce antique. Nous sommes très heureux que cette commande à Yorgos Kumendakis ajoute quelque chose de plus. Elle mélange la création symphonique occidentale contemporaine avec des éléments de la musique grecque et particulièrement la tradition musicale locale. La vieille Yannou est au chevet de sa petite fille, âgée de quelques jours à peine et déjà gravement malade. Au fil des heures de veille durant lesquelles elle se remémore sa vie passée, elle découvre qu'elle n'a jamais vécu que dans la servitude. Elle se persuade alors que son devoir est de délivrer, par tous les moyens, y compris la mort, les petites filles de l'enfer qui les attendent. La musique de cette adaptation d'une histoire de crime et de châtiment a été composée par Yorgos Kumendakis. J'ai travaillé sur cet opéra ces trois dernières années en essayant, sans succès, de donner un visage au personnage féminin principal, la meurtrière. En fin de compte, j'ai trouvé une solution au travers de la musique. Nous avons joué à cache-cache pendant longtemps. À la fin, ma plus grande réussite a été que j'aimais cette femme monstrueuse. Comprenant son erreur, la meurtrière qui se voulait libératrice glisse vers la folie. Elle est jouée par la soprano Irini Tsirakidou. Son comportement est vraiment extrême. En raison de son inhabilité à gérer en elle tous ses bouleversements psychologiques et sentimentaux et ses fardeaux. Elle ne peut pas supporter l'environnement social de cette époque. Il lui devient impossible de gérer cette situation. Vassilis Christopoulos, l'ancien directeur artistique de l'Orchestre d'État athénien, est le chef d'orchestre de cette production. Nous lui avons demandé si cette œuvre pouvait prendre sa place dans le répertoire mondial de l'opéra. Tous les grands, les opéras établis du répertoire ont de profondes racines dans l'histoire d'un pays et dans son environnement social. Ils disposent d'un point de départ très spécifique. Dans ce sens, je crois que l'opéra de Kumandakis remplit toutes les conditions pour devenir une des œuvres les plus significatives du répertoire mondial. L'opéra «Les petites filles et la mort » est donné à Athènes au Megaronne. Merci beaucoup. Le Chat de questions, commentez-moi ? Sous-titrage ST' 501